Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment, comme d'habitude, de très très belles lectures. Pour ma part, et je suis toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Moutube pour une nouvelle vidéo, revue. Et aujourd'hui, on va parler d'un roman quand même culte dans le monde de la chiquite, enfin d'une saga culte dans son ensemble, puisqu'on va parler de l'accro du shopping. Une saga, je pense, qu'on a plus forcément besoin de présenter maintenant. J'ai terminé Mini Shopaholic, donc qui est traduit en français sous le titre Mini Accro du Shopping. C'est le sixième tome de la saga. Pour vous résumer rapidement l'accro du shopping, même si comme je l'ai dit, je pense que maintenant c'est quand même une saga assez culte, qui en plus a eu son adaptation en film, on a plus forcément besoin de la présenter. On y suit le personnage de Becky Blumwood, qui est une accro invétérée au shopping. C'est-à-dire qu'elle va acheter tout un tas de choses, spécialement des vêtements de marque en général, qui coûte quand même un certain prix. Un prix qu'elle a pas forcément sur son compte en banque, donc elle est quand même assez souvent activement recherchée par son banquier. Et elle se trouve toujours toutes les meilleures excuses pour ses achats, ce qui en fait un personnage parfois irritant, mais très attachant et surtout très très drôle. Chaque tome est centré sur un événement en particulier de la vie de Becky, donc vous vous en doutez bien au vu du titre. Mais dans ce sixième tome, Becky a maintenant une petite fille qui s'appelle Minnie, et qui est quand même bien partie poursuivre un petit peu le chemin de sa mère. Elle aime aussi énormément énormément le shopping. Elle met de la vie un peu dure à ses parents parfois. Et ce tome 6 va aussi être teinté d'une grosse crise économique, ce qui va pas forcément être facile à vivre. Pour notre accro du shopping, qui en plus de ça va se mettre en tête d'organiser une fête grandiose, majestueuse, toute seule, sans l'aide de personne, pour l'anniversaire de son mari. Voilà, je vous en dis pas plus, déjà parce que d'une part c'est un sixième tome, et puis voilà, c'est une saga chiclite, y'a pas forcément grand chose à en dire. Mais j'ai passé un bon moment avec ce sixième tome. On va le dire tout de suite, je pense que c'est loin, loin d'être mon préféré. On va commencer par les points positifs, l'humour, comme toujours, voilà. Becky, elle est toujours fidèle à elle-même. Elle achète toujours un tas de choses avec les meilleures excuses, parfois les plus abracadabrantes possibles. Voilà, c'est ça qui fait qu'on est attaché à ce personnage-là. Il est vraiment très bien fait, c'est un livre qui est très léger, qui se lit vraiment très facilement. C'est vraiment la lecture détente, parfaite pour l'été, au bord de la mer, de la piscine, ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'une des sagas détente, légère, lecture estivale par excellence. C'est juste parfait pour la saison. Voilà, en prenant ce livre au début, je me suis dit, bon allez, c'est quand même super prévisible. Mais non, Sophie Kinsella a quand même réussi à me surprendre avec la fin de ce livre qui était vraiment pleine d'émotions. Il y a des choses que j'avais absolument pas vu venir. Voilà, j'ai trouvé ça bien trouvé, bien pensé de la part de l'autrice. Ça fait battre mon petit cœur, c'était vraiment top. Une très belle fin qui amène quelques petits questionnements, quelques petites pistes pour les tomes prochains. Elles sont quand même assez prometteuses, donc j'ai hâte de lire la suite pour voir ce que ça donne. Ce tome-ci, comme je vous le disais, n'est pas mon préféré. Entre autres parce que pendant quand même les trois quarts du livre, avant cette fin que je vous le disais, que j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça s'essoufflait quand même un peu. Voilà, je me suis demandé si ce sixième tome, bah, c'était pas le tome de trop. Tout simplement parce que, voilà, parce qu'on est toujours dans le même schéma, c'est un peu répétitif. Le personnage de Becky, comme je vous le disais, même si elle est attachante, par moments elle est quand même assez agaçante. Notamment le comportement qu'elle peut avoir avec sa fille Minnie vis-à-vis de son comportement. Parfois, voilà, ça devenait un petit peu lourd, ça devenait un petit peu gros aussi. Minnie est quand même bien agaçante aussi par moments. Mais ce qui m'a surtout déçue dans ce tome-ci, c'est que Minnie, bah, finalement, on la voit pas autant que je m'attendais à la voir dans ce tome-ci, qui s'appelle quand même Minnie Shopaholic ou Minnie Accro du Shopping. Donc je pensais vraiment que ce tome-ci allait être centré sur la maternité de Becky, sur sa relation avec sa fille, sur ses virées shopping, mère-fille, peut-être, je sais pas. Mais je pensais vraiment que ça allait être plus centré sur Minnie. Ce tome-ci aurait peut-être dû s'appeler La fête surprise de l'accro du shopping, quelque chose comme ça, parce que Minnie, j'ai trouvé que pendant une grande partie du roman, elle était quand même un petit peu laissée de côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc dans l'ensemble, pour résumer, ça a été une bonne lecture, ça a pas été une lecture mémorable. Voilà, comme je disais, pour moi, l'accro du shopping, c'est vraiment la lecture détente. Je prends un livre de l'accro du shopping, j'en attends pas forcément grand-chose. Je sais que c'est pas un livre qui va être renversant, mémorable, mais avec lequel je vais me divertir, avec lequel je vais passer un bon moment. Et encore une fois, il a complètement fait le job. Donc ça y est, ça en est déjà terminé pour cette toute petite minuscule vidéo revue. C'est vrai qu'en plus de ça, c'est un tome 6, donc je vais pas vous parler pendant 10-15 minutes du sixième tome d'une saga, parce que, bien, j'ai pas envie de vous spoiler d'une part. Comme je vous l'ai dit, c'est une saga vraiment détente, chiclite, sur laquelle, bah, j'ai pas forcément grand-chose à vous dire. Donc je vais m'arrêter de blablater tout de suite, j'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Si vous aussi vous avez lu l'accro du shopping, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce sixième tome et quel est votre préféré, ça m'intéresse, parce que peut-être que les tomes prochains seront encore mieux que les précédents. Mais pour ma part, je pense que c'est les tout premiers que je préfère, c'était vraiment, vraiment les meilleurs. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous, bye bye !